salut les touristes donc petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles du camping-car donc comme vous le voyez j'ai pas avancé si vous regardez ici voyez c'est toujours le bazar c'est resté tel quel l'évier aussi enfin le lavabo par contre j'ai un petit peu réfléchi ça m'arrive de comprendre pourquoi si vous vous souvenez pour ceux qui ont pas suivi ou pour les nouveaux abonnés parce que il y en a eu pas mal ces derniers temps voilà je vais refaire une cloison ici pour agrandir ma salle de bain en fait alors je vais essayer de vous montrer en bas donc vous voyez avant voyez très bien c'était en triangle et là en fait je vais regagner je vais vous mesurer ça hop on va arriver à peu près là je vais gagner presque 60 cm voyez je vais gagner un peu plus un peu plus de 50 centimètres en surface de douche donc déjà mon receveur c'est un receveur de douche de maison qui fait un mètre par 80 je vais pouvoir refaire plein d'étagères tout ici et j'avais ce souci sur le lit et la paroi que je voulais créer qui va arriver à peu près ici et vous voyez j'ai ce petit déport là alors soit il fallait que je coupe le lit mais si je coupe le lit je réduis la surface du lit et en fait en réfléchissant un petit peu je me suis dit mais pourquoi en dessous il est bien il est bien aligné hop là pardon vous voyez si je parle d'en dessous c'est ici vous voyez juste là le lit est bien aligné et là en fait il déborde vous voyez en fait c'est du haut vérin qui sont ici donc je vais démonter ce lit qui est là voilà je vais retirer tout ça et je vais faire un lit un lit superposé mais fixe comme de toute façon ce sera pas dans le passage et puis qu'ici on y passe juste pour avoir accès donc là je vous rappelle c'est des faux placards c'est ce système là si ça vous intéresse je vais je vais le vendre voilà je sais pas encore combien ce sera vraiment vraiment pas cher je vais le vendre je vais retirer du coup tout ça là et je vais faire venir à ras de la fenêtre pour avoir le minimum de perte possible de place et voilà donc voilà où j'en suis je vais faire ça là je vais attaquer la paroi ici je vais modifier cet espace là en coffre de rangement en dessous la table elle va sauter ça va devenir une planche ici ça va être fermé ce sera un seul et même ensemble avec les découpes voilà pour que ça fasse propre donc ça va devenir un coffre la buse qu'il y a là alors justement la buse qu'il y a là ici il y en a deux il y en a une ici et une là celle ci elle va être prolongée avec de la gaine comme ceci donc voilà la gaine comme ça je vais pas vous expliquer il y a rien de plus con que ça là je vais la recouper propre la remboîter remettre un collier voilà je vais pas m'éterniser là dessus et du coup je vais pouvoir chauffer avec un webasto chinois qui sera dans mon coffre ici j'ai accès à l'extérieur pour y faire le plein donc je vais chauffer ma salle de bain par là et ma cellule par ici donc en même temps je vais poser une question à Rudy de la chaîne Vanlife BZH à savoir si je me doute de sa réponse est-ce que un 2000 watts sera suffisant ou non par rapport à la surface du camping-car au volume ou alors un 5000 watts est-ce que c'est bien à mon avis un 5000 watts ça suffira mais voilà je préfère lui poser la question Rudy si tu peux me répondre là dessus pour en être sûr et puis ensuite dans ce coffre là je vais je m'y rend la semaine prochaine pour acheter deux batteries externes deux batteries auxiliaires pardon de gros volume donc je vais voir chez le fournisseur ce que je peux avoir à quel prix je l'ai contacté aujourd'hui il est en livraison donc j'y vais sûrement lundi après le boulot pour en mettre une là et changer celle de 90 ampères donc je vous rappelle j'en ai qu'une dans le camping-car de 90 ampères qui se recharge que en roulant donc voilà est-ce que je couple les deux ou pas j'ai du 6 carré je peux coupler les deux normalement avec du 6 carré sachant que j'en ai une là et par contre l'autre elle est à l'opposé à l'avant dans le compartiment moteur du camping-car alors est-ce que je peux est-ce que je peux ou pas je voilà bah tiens Manu de la chaîne Vanlife BZH si tu peux m'expliquer tout ça en commentaire alors d'ailleurs Manu si vous avez des questions sur le solaire bah c'est la chaîne qu'il vous faut donc je mettrai la chaîne de Manu en description et la chaîne de Rudy donc Rudy c'est Vanlife BZH chez Manu c'est Wilbur et Dragonfly donc Manu je vais avoir aussi des questions sur le solaire parce que voilà je vais acheter des panneaux solaires je sais pas encore la puissance des panneaux que je vais prendre en régulateur ce sera un Victron ça c'est clair et net par contre voilà je sais pas encore la puissance ce sera suivant mes batteries donc une fois que j'aurai mes batteries Manu je te poserai toutes ces questions je vais t'embêter un petit peu pareil mes panneaux solaires là j'ai besoin de vous parce que en fait j'aimerais une solution vous savez les véhicules EDF qui ont des triangles à l'arrière de leur véhicule avec le petit panneau voilà qui se lève donc c'est sur une charnière qui a une résistance qui ne demande qu'à lever et donc ça tient avec un câble et quand vous tirez ce câble vous le rabattez j'aimerais faire pareil sur mon toit alors je vais vous montrer ça sur mon toit et donc voilà en fait j'ai ce système de galerie là et j'aimerais m'en servir en support donc même si je rebouche un peu mes lanterneaux c'est pas grave refaire un cadre là dessus avec deux panneaux qui s'inclineraient et puis avec une poignée où je pourrais relâcher et il se lèverait de là bas et pour être incliné à 45 degrés pour être vraiment au mieux des performances des panneaux solaires avec l'angle l'angle adéquat donc voilà donc s'il y en a qui connaissent où je pourrais me procurer ce genre de charnière donc si vous pouvez m'aider là dessus si vous avez une solution je pensais aussi aux charnières vous savez aux charnières de portillons qui reviennent automatiquement aussi voilà est-ce que ça va être assez solide ou est-ce que j'en mets deux charnières je sais pas du tout alors si vous avez des liens à me donner n'hésitez pas à me les mettre en commentaire franchement ça m'aiderait vachement parce que là je suis un petit peu paumé là dessus je sais pas trop quoi faire trop quoi mettre je referai un cadre un cadre complet que je refixerai sur ma galerie mais voilà je voudrais vraiment pas faire de conneries et que ça tienne bien que ça tienne à mon avis ça tiendra parce que vu comment je veux le faire ça pourra que tenir mais voilà si vous avez des astuces des trucs comme ça ça m'aiderait vachement vachement ou même si vous avez déjà un kit comme ça on sait jamais si vous bossez chez EDF et que vous avez des restes on sait jamais voilà donc la prochaine vidéo ce sera sur la pose de la paroi qui est ici donc je vous filmerai peut-être le démontage du lit voilà il n'y a pas grand intérêt mais je vous filmerai ça avec la GoPro comme ça on y verra mieux ce sera qu'un grand angle donc je vais faire ma découpe je vais commencer ça demain matin du coup voilà tout ça là refaire ma cloison va venir jusqu'ici boucher ça et puis elle remontera jusqu'en haut voilà pour revenir jusque là et reboucher vous voyez ça va venir là ici vous voyez hop comme ça et jusqu'ici et repartir là donc ça va vachement nous agrandir la salle de bain et franchement ça va être vraiment top parce que tous les rangements c'est vrai qu'on manque un petit peu de rangement je vous rappelle on en a ici on a cet armard là en rangement voilà je peux vous ouvrir voilà ici c'est les jeux pour les filles et puis après c'est ici c'est les vêtements qu'on met et ici c'est la partie nourriture voilà et après on a encore des niches comme ceci en haut voilà ici une autre niche là on a deux autres placards ici et puis après on arrive hop là c'est la porte de la salle de bain voilà on a deux placards ici aussi et vous voyez c'est vite plein et ici c'est tout mon nécessaire de vidéo quand on part en vacances voilà et puis après c'est les coffres et les coffres le coffre qu'il y a là en dessous c'est pour tout ce qui est pack d'eau et tout ça pack de lait et puis l'autre coffre c'est le réservoir d'eau voilà et il y aura une autre vidéo aussi sur comment passer ces soirées pluvieuses en camping-car j'ai acheté ça et ça et là je vous explique tout dans une prochaine vidéo voilà je vous remercie tous et toutes pour les partages et puis bien bienvenue aux nouveaux arrivants je vous remercie encore tous et toutes je le répète mais franchement c'est extra et puis merci pour vos commentaires pour vos likes et tout ça je vous dis à bientôt allez salut